... ... Marianne Soubré, avocate. Joël Dagosseri, chargé de clientèle dans le logement social. Et Gilles-William, Goldadel, avocat. Voilà les grandes gueules qui nous accompagnent depuis 9h et jusqu'à midi. Les GG veulent savoir pourquoi Agnès Thiel a-t-elle été exclue ? Méritaient-elles cette exclusion ? C'est parti ! RMC, les grandes gueules veulent savoir. ... Agnès Thiel, députée La République En Marche du Val-d'Oise. Enfin, non, députée, pardon, députée La République En Marche. Députée, vous le restez. La République En Marche, c'est fini. Bonjour, Madame Thiel. Bonjour. C'est assez rare de voir un élu ou une élue se faire exclure de son propre mouvement. Donc on voulait comprendre pourquoi. Vous avez reçu Agnès Thiel, vous êtes une ancienne directrice d'école, vous êtes députée La République En Marche, vous êtes une farouche opposante au projet du gouvernement en détendant de la PMA à toutes les femmes. Mais là, vous êtes exclue parce qu'on trouve vos propos trop polémiques, trop pernicieux. Vous avez été trop loin, en fait. Et blessant. Oui. C'est à moi. Très bien. Polémique, c'est intéressant parce qu'a priori, la polémique n'est pas interdite dans ce pays. Et puis si en politique, on ne fait pas de polémique, et si on dit tous la même chose, ça va être dangereux pour l'état du pays. Donc c'est un peu gênant de me reprocher ceci. Le dossier, il est clairement vide. Le dossier, on me reproche d'avoir tweeté ce qu'a jugé le Conseil d'État. Donc là, on va rentrer dans un débat intéressant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'au regard de la procréation, les situations différentes justifient des décisions différentes. C'est exactement ce que dit le Conseil d'État. C'est exactement ce que j'ai écrit. J'ai donc été exclue pour ça. Donc on va rentrer dans un débat intéressant. Pour dire que les lois bioéthiques resteraient dans l'histoire comme celles qui auront évincé les pères de la naissance et de l'éducation des enfants. Ce que vous avez dit aussi. J'assume parfaitement, oui. Parce qu'effectivement, cette loi PMA pour toutes, c'est pour les femmes seules et les femmes en couple lesbiennes. C'est-à-dire qu'on évince clairement le père de la naissance de l'enfant. Et c'est ce qu'on vous a expliqué à la réunion du groupe, la députée ? On vous a dit que c'était ça la cause de votre exclusion ? Non, non. La cause s'est écrite sur le dossier que j'ai d'ailleurs transmis à certains journalistes pour que ce soit publié tout de même. Parce que c'est exactement, on me reproche, ce que je vous dis, d'avoir tweeté ce qu'a jugé le Conseil d'État, ainsi que le tweet sur Gabriel Attal, le ministre qui faisait la promotion de quelque chose d'illégal en France. Il faut expliquer, Gabriel Attal qui est secrétaire d'État, interview dans le magazine Têtu, où il fait en quelque sorte son coming out. Il parle de son homosexualité et de son désir de paternité. Vous, vous avez tweeté immédiatement, au moins la couleur est annoncée, hashtag bioéthique en juin. Oui, alors Têtu n'a pas eu l'honnêteté de laisser la une que j'avais tweetée. Parce que j'avais tweeté effectivement cette phrase, mais il y avait écrit la GPA en dessous en gros. Et donc j'estime qu'un ministre qui fait la promotion de la GPA deux mois avant la loi bioéthique, ça ne favorise pas l'apaisement. J'ai donc dit, là le couleur est annoncée. Je rappelle quand même que la GPA est interdite en France, et pourquoi ne pas faire la promotion, les maisons closent pendant qu'on y est. Enfin je veux dire, c'est la promotion de quelque chose d'illégal en France. Marianne Soubré. Alors oui, j'ai deux questions, parce que je pense qu'il y a peut-être une petite erreur dans la façon dont les choses sont présentées. Vous présentez l'idée que votre exclusion serait liée à votre opposition, que vous pouvez avoir d'ailleurs sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Mais la première question c'était, est-ce que cette ouverture n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron que vous avez soutenu et pour lequel vous avez pris vous-même l'étiquette République En Marche pour être députée ? Ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on ne vous reproche pas plus tôt des propos ? Par exemple, vous avez parlé de mère droguée, et ces propos sur lesquels d'ailleurs vous-même, vous avez fini par faire des excuses, mais ces propos extrêmement polémiques, parce que vous disiez en fait, elles sont droguées à cette idée d'enfant, elles veulent des enfants, etc. C'est des propos en fait, voilà. Donc je voulais que vous reveniez par rapport à ça. Donc la première question, c'est la question du programme, la deuxième question, c'est la question des drogués. Donc le programme, je vais répondre en trois mots. Un, le 120 000 fonctionnaires de moins, c'était aussi dans le programme. Et puis on ne le fait pas. Enfin, preuve est qu'on peut ne pas faire des choses qui sont dans le programme. Oui, mais quand vous avez annoncé à En Marche, c'était noir sur blanc. La deuxième chose, c'est qu'on a... Non, non, mais c'était noir sur blanc, ça vous a pas gêné à ce moment-là ? D'accord, sauf que personne ne sait ce que c'est. Mais en l'occurrence, dans les territoires, la procréation médicalement assistée, clairement, de demander aux gens dans les territoires. En attendant, on n'a pas promis des enfants sans père, c'est pas vrai, c'était pas écrit. On n'a pas promis le remboursement par la sécurité sociale, c'est pas vrai, c'était pas écrit. On n'a pas promis la procréation post-mortem, c'est pas vrai, c'était pas écrit. Et si j'avais promis ça, croyez-moi que j'aurais eu beaucoup de voix en moins. Donc c'est très ambigu parce que la PMA répond à plusieurs problématiques. certes, la procréation pour les femmes seules et les femmes lesbiennes, ce qui n'était pas clair, et surtout, elle répond à la... C'est déjà pour les couples étoiles sexuels. Non, non, mais... Bon, et juste... Et la deuxième pour les drogués, et la deuxième pour les drogués, je n'ai jamais comparé les femmes aux drogués. J'ai fait une métaphore concernant le manque. Si je dis... C'est déjà que j'avais compris. Je sais pas, justement, je voulais que vous reveniez là-dessus. Est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît ? Eh bien, par exemple, si je dis... Si je dis... Si je dis... Dieu est un rocher. Je suis pas en train de comparer Dieu à un minéral. Enfin, soyons sérieux. Si on ne peut plus raisonner par métaphore ou par l'absurde dans ce pays... Mais non, mais la métaphore, c'était quoi exactement ? Eh bien, c'était le manque. C'était ça ma question. Le manque des personnes qui... Les personnes droguées ont des manques. Et on me dit que ces femmes souffrent. Et elles veulent un enfant. J'entends bien. Gilles-Louis Lergon-Ladel et Joël Dagosseri. Allons-y. Il est possible, madame, que vous ayez tort. C'est tout à fait possible. Ça, oui. Bon. Il est possible aussi que vos expressions aient été un peu trop audacieuses. C'est possible. Je le pose comme une hypothèse à laquelle je ne souscris pas. Mais nous sommes dans le cadre d'une exclusion. C'est pas rien, une exclusion. Ça n'arrive pas tous les jours. Des ministres, enfin, des députés en marche qui se sont laissés aller. L'un a expliqué, comme Aurélien Taché, que les serretettes des femmes, c'était comme les voiles. Ou Benjamin Griveaux, Camille Faux-Poudre, en parlant des Français, fumeurs de clopes, et qui roulent au gasoil. C'était pas mal. Non, mais ils n'ont pas été exclus, ces gens-là, tout de même. Moi, je pense, et je vais vous poser une question, mais moi, je pense qu'il y a une lourde tendance actuelle de ce parti-là d'épouser un petit peu la manière de procéder de leur maître, M. Macron, c'est-à-dire que, par gros temps, par gros temps, on est plutôt dans la servilité, mais dès qu'on a l'impression qu'on est dans le faux calme, là, on est dans l'arrogance. Premièrement. Et deuxièmement, je considère qu'actuellement, il y a un vent mauvais de manque de liberté qui souffre sur ce parti-là, et sur Internet, et sur le climat, et sur la PMA, à savoir les dogmes, les dogmes religieux. Mais alors, la question que je vous pose, Mme le député, pourquoi est-ce que... C'est ça, cette question. Pourquoi vous ne leur dites pas, finalement ? Tant mieux. Puisque vous êtes un parti de godillons en marche, ce n'est pas vous qui m'excluez, c'est moi qui m'en vais. Pourquoi, finalement, vous ne prenez pas cette attitude-là ? Alors, d'abord, clairement, j'approuve ce que vous dites. D'ailleurs, avoir été exclu d'un parti sectaire, c'est plutôt un honneur. Bravo, madame. Ça ne me dérange nullement, j'en suis ravie. Au contraire, je leur ai dit à quoi ça va servir, puisque ça ne va pas me faire taire. Donc, non seulement, ça ne va pas me faire taire, mais je vais encore plus parler. Vous allez encore plus parler. Je reste députée, c'est que je vais encore plus parler, évidemment. La question, c'est pourquoi je ne suis pas partie de moi-même ? Voilà. Eh bien, écoutez, d'abord, parce que cela aura fait un trop grand plaisir, parce que ça fait un an que je suis harcelée d'une violence inouïe par les miens, évidemment, d'une épreuve est dans son pays. Et donc, c'est par les miens que je suis évidemment harcelée par une violence inouïe. Et surtout, sinon, ça signe qu'on n'est plus en démocratie. Si j'étais partie de moi-même, ça voulait dire qu'il n'y avait que cette partie. Non, mais là, je vous vois faire de la résistance avec les avocats. Non, mais vous avez même engagé. Vous avez un avocat. Voilà, c'est ça. Vous avez un avocat, maître Seban, c'est ça ? Et vous avez la possibilité d'engager une saisie inutile à une grande instance. Je vais le faire. Pour rester en marche. Vous allez le faire. Je vais le faire. Ne serait-ce que parce que... Pour les emmerder. Ne pas à ce point quand même. Ne serait-ce que parce que, comme vous dit, ça fait un an que je suis roulée dans la boue et traitée de tous les noms et que je vis une violence, un harcèlement d'une violence inouïe. Mais simplement, j'ai élevé seule ma fille et que ma fille, au mois de janvier, elle écoute la radio, elle écoute France Info, elle regarde n'importe quoi et elle entend que sa mère est homophobe, elle entend que sa mère, avant d'aller au partiel, est une honte de la République. Et là, on n'a pas idée de ce qu'est capable une mère pour sauver son petit. Jamais je ne laisserai dire ça et croire ça. On ne dira pas ça de sa mère. C'est clair. Vous êtes victime d'un délit d'opinion ? Complètement. Joël Dagosseri. Écoutez, moi, en tout cas, je vous encourage dans cette procédure. Vous devez rester en marche et non pas partir d'un beau départ comme dit Gilles William. Non, vous devez rester parce que ce parti, a besoin de pluralité. Et je crois que c'est une dérive. C'est une dérive d'exclure quelqu'un alors même que justement on dit qu'on met la PMA en débat. Oui, c'est ça. C'est bizarre. C'est-à-dire que ça n'a pas été voté, ça n'a pas été tranché. Donc, on est en débat. Et exclure quelqu'un d'un parti parce que justement vous apportez du débat et que vous apportez de la contradiction, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je crois que c'est une erreur et je crois que cette volonté de faire marcher les gens comme des bons petits soldats, je ne comprends pas cette dérive puisque Emmanuel Macron lui-même quand il va s'exprimer notamment devant des jeunes les encourage à sortir un petit peu des rails un peu comme il a fait lui avec François Hollande à ne pas toujours suivre le chemin à pouvoir être un peu disruptif et donc si vous êtes disruptif je crois que c'est une bonne chose pour ce parti même si je ne partage pas votre avis sur la PMA mais je crois que c'est une bonne chose d'entendre un avis différent et restez-y pas pour les emmerder mais parce qu'ils en ont besoin ils ne savent pas qu'ils en ont besoin et voilà vous leur ferez du bien Je ne peux pas y rester puisque désormais je suis exclue Oui je veux dire battez-vous Mais effectivement ils avaient je pense que c'est une erreur politique ils avaient un gage de pluralité ils signent la pensée unique et l'absence de pluralité clairement Oui mais ils ne veulent pas de frondeur en fait Macron à la fois il veut du débat parce qu'il a fait pendant des longues semaines des grands débats avec des Français qui ne pensaient pas forcément À condition qu'on dise comme eux Mais alors voilà donc c'est un peu bizarre donc à la fois on promeut le grand débat Quand ça va mal Quand ça va mal Mais en même temps on ne veut pas de frondeur on ne veut pas de frondeur puisqu'on a le souvenir de ce qui s'est passé dans le quinquennat précédent et quand même c'était catastrophique cette image de députés qui votaient des motions de censure contre leurs propres ministres enfin bon ça aussi c'est quand même des images qui sont restées qui ont ridiculisé tout le monde donc voilà j'ai l'impression qu'en marche ils sont entre les deux Tout à fait d'accord Le problème le problème est même plus grave c'est que là autant dire que nous n'avons pas d'opposition donc on est un parti unique donc tout nous revient et le meilleur comme le pire et le meilleur étant dans la pluralité on vient de signer l'absence de pluralité donc il reste quoi ? C'est le pire qui nous revient Honnêtement l'état du pays est grave Et le lobby LGBT parce que quand même je veux dire il y a aussi ça qu'on vous reproche c'est-à-dire que vous faites des vous pouvez dire je suis contre la PMA et tout s'entend vraiment par contre quand on commence à dire lobby LGBT comme on dirait lobby juif comme on dirait lobby juif comme on dirait lobby franc-maçon etc quand on dit lobby LGBT excusez-moi on peut considérer on peut considérer et je pense qu'on vous reproche on peut considérer que vos propos sont teintés d'homophobie Je suis d'accord avec vous simplement dans ce pays on n'est pas jugé 2, 3, 10 fois pour la même chose en l'occurrence ce n'est pas le débat actuel puisque j'ai déjà été jugé au mois de février pour ce mot-là et normalement on est dans un état de droit et donc on n'est pas jugé 10 fois pour la même chose par contre comment s'appellent des associations qui font pression sur les politiques pour obtenir ce qu'elles veulent je sais bien qu'il y a un mot tabou donc je ne le dis pas mais comment ça s'appelle Merci Agnès Thiel Le lobby c'est quelque chose qui existe C'est normal mais c'est pas malheur d'être là Oui c'est légal Merci Le lobby c'est un métier même Merci d'avoir été avec nous Agnès Thiel d'avoir fourni des explications dans un instant dans un instant le match du GG RNC jusqu'à midi Les gars